Cléopâtre, la reine légende, femme puissante, astucieuse et mystérieuse. Cette vidéo perce le mystère sur ses anecdotes. Cléopâtre la grecque. Cléopâtre VII, Philopator, qui aime son père, fille du roi et pharaon Ptolémée XII, de la dynastie des Lagides qui a régné sur l'Égypte de 305 à 30 avant Jésus-Christ, trois siècles sur l'Égypte, également connue sous le nom de dynastie des Ptolémées ou dynastie ptolémaïque. Une femme d'une beauté exceptionnelle. Selon le philosophe Plutarque, né 76 ans après sa mort, écrivit carrément, sa beauté n'était pas si remarquable. Alors que la légende attribue à la reine Cléopâtre une beauté exceptionnelle. Le doute persiste. La lutte pour le trône. Bérénice, la sœur de Cléopâtre, détrône leur père et règne pendant trois ans, mais Ptolémée XII reprend ses droits et la fait tuer. Quand le pharaon décède, Cléopâtre devient reine, mais contrainte de partager le pouvoir. Suivant la décision de son père à cette accession, elle doit épouser son frère Ptolémée XIII. Le mariage a lieu, mais entretiennent des relations très difficiles. Cléopâtre était très intelligente. Futée, curieuse, cultivée intelligente et avait le sens de la répartie, telle la décrivent les historiens de son époque. Elle maîtrisait plusieurs langues, dont l'égyptien, la langue de son peuple, qu'elle fut la première de la dynastie à parler. Cléopâtre fut une reine appréciée. Puisqu'il semble qu'aucune révolte n'eut lieu pendant son règne. Elle décide de faire frapper la monnaie pour laisser apparaître la valeur de la pièce ce qui favorise les pauvres. Cléopâtre eut un fils avec Jules César. Ptolémée XV, appelé Césarion. Le fruit d'un calcul politique. Il est assassiné par Octave, futur Auguste, le petit-fils de César, une fois adolescent. Cléopâtre source d'inspiration. Son exotisme attise toutes les curiosités. Elle devient source d'inspiration pour les femmes romaines. Des objets deviendront à la mode grâce à elle, notamment des accessoires. Son amour fou pour Antoine. Marc-Antoine et Cléopâtre commencent alors une liaison de dix ans, ponctuée de conflits contre Octave. Le couple aura trois enfants. Les jumeaux Alexandre Elios et Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphus, avant d'épouser Marc-Antoine suivant la loi pharaonique. Le général étant déjà marié à une Romaine, qui se trouve être la sœur d'Octave. Sa mort mystérieuse. Cléopâtre et Marc-Antoine s'étaient alliés contre Octave. Et en août 2030 avant Jésus-Christ, ils ont perdu. Comme le veut la légende, elle se serait laissée mordre par un serpent. Pour d'autres, elle aurait succombé à un poison. Son corps ne sera jamais retrouvé. Déclin définitif de la dynastie. Avec la mort de Cléopâtre, c'est la dynastie tout entière des pharaons d'Égypte qui s'éteint avec elle. C'est un livre de trois mille ans d'histoire qui se referme.